Hello les jolis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver au magasin Ikea de Franconville pour une nouvelle vidéo d'arrivage et je vous propose qu'on découvre aujourd'hui tout ce qui est petits mobiliers, vitrines, meubles chaussures, meubles télé, c'est parti ! Alors je sais pas si vous aimez les vitrines, moi j'adore ça, je trouve ça super beau, une belle vitrine, bien rangée bien sûr, avec de la belle vaisselle à l'intérieur et je trouve que chez Ikea ils ont de très belles vitrines, vous avez ici le modèle Liatorp, hop je m'écarte un petit peu pour que vous voyez mieux donc il est vendu à 349 euros, c'est 96 de largeur, 2m14 de haut et vous voyez on est vraiment sur du full vitrage, même sur les côtés bon ça c'est encore plus beau je trouve, hop ça s'ouvre comme ça, on a alors 1, 2, 3, 4, il y a 5 tablettes, après vous pouvez personnaliser vous avez vu, je sais pas si vous voyez d'ici, il y a une tablette comme ça en blanc et là une tablette verte, ils ont fait 1 sur 2 mais après vous pouvez mettre que des tablettes en verre, vous pouvez mettre des tablettes en contreplaqué, ça c'est vous qui décidez 349 euros, elle est vraiment superbe, elle est très sympa, j'en ai une de chez Ikea, c'est pas celle-ci et j'aime bien le fond un peu façon lambris, voilà ça donne un style qui est sympa je trouve donc voilà ce modèle c'est le Liatorp en 96x214, hop je pense qu'il est dispo en d'autres couleurs aussi si vous aimez pas le blanc et je vous propose qu'on passe à côté au Lomarp donc celui-ci, cette vitrine elle est un petit peu plus petite, elle fait 86 de largeur et 1m99 de haut et là ce qui est bien, et je me suis posé la même question quand je voulais acheter ma vitrine c'est qu'il y a un côté fermé et vous avez un côté vitrine, donc voilà, parce que des fois si on a des choses à ranger qui sont pas très belles, mieux vaut les cacher derrière des planches en bois donc celle-ci elle est vendue 329 euros, elle a un style qui est très sympa aussi très sympa, hop et la couleur aussi est belle, je sais pas si vous voyez bien c'est un espèce de beige sable très très sympa, donc 329 euros en beige clair et c'est le modèle Lomarp, voilà allez, un petit peu de sombreur dans les tons noirs on a ici cette grande vitrine, alors elle est très grande, elle fait 2m03 de hauteur et 1m18 de largeur, 299 euros et c'est la Régisor je vais vous montrer de plus près l'étiquette, donc c'est celle-ci en brun alors vous voyez, c'est full vitrée et là c'est super sombre à l'intérieur hop, par contre on a une surface de rangement qui est vraiment pas mal avec plein de tablettes donc là elle est en brun mais je pense que vous pouvez l'avoir en blanc aussi donc voilà pour la Régisor 299 euros ils sont très très beaux les pieds celle-ci vous devez bien la connaître c'est la MNES 349 euros elle fait 1m97 de hauteur et 90 de largeur donc là la particularité c'est qu'on a 3 tiroirs donc un petit et deux grands donc ça c'est bien je trouve pour ranger tout ce qui est linge de maison les serviettes ou même les couverts et à l'intérieur vous avez façon bois 3 tablettes pour ranger la vaisselle elle est très sympa aussi donc idem, ça, ça peut être personnalisé en brun, noir en fonction de vos goûts 349 euros et c'est le modèle MNES vous voyez, c'est la Liatorp que je vous ai montré en premier sauf qu'elle est dans une autre configuration c'est qu'on a des portes à moitié pleines et à moitié vitrées donc c'est pareil, vous pouvez personnaliser toutes les portes de vos structures je vais vous montrer ça tout à l'heure dans tous les cas et celle-ci, ce modèle coûte 349 euros c'est la même que tout à l'heure modèle emblématique alors, pour la petite histoire il paraît que toutes les deux minutes il y a une étagère, enfin une bibliothèque Billy qui est vendue donc ça c'est la Billy avec des portes semi-pleines c'est celle que j'ai chez moi j'en suis ravie dans mon salon sauf que moi j'ai pris des portes toutes vitrées ce modèle avec les portes semi-pleines puisque c'est les portes après qui vont influencer le prix il est à 119 euros voilà, moi j'ai pris le modèle à 109 euros full vitrage puisque je voulais que ça soit tout vitré voilà comment ça se présente à l'intérieur, c'est nickel alors, petite précision quand même c'est qu'en terme de profondeur sur la Billy on a moins de surface que sur une autre je crois qu'on est à peu près à 29 ou 30 en profondeur donc si jamais vous voulez mettre de la vaisselle dedans c'est possible mais il y a des assiettes qui ne rentreront pas si vous avez des assiettes immenses voilà, ça ne passera pas je vous le dis puisque j'en ai fait l'expérience mais sinon elle n'est pas chère elle est très jolie et elle se fond dans tous les paysages vous pouvez aussi bien ranger de la vaisselle vous pouvez mettre des livres, des décos vous pouvez prendre des portes pleines aussi de haut en bas et surtout c'est que vous pouvez configurer des angles vous voyez, vous avez plein de modules différents là par exemple, tout ce qui est modulé là à l'identique, si vous prenez cette config telle qu'elle est on est à 394 euros alors pourquoi je vous dis ça ? c'est que l'avantage, c'est de pouvoir personnaliser selon votre pièce vous pouvez faire le tour de votre pièce vous pouvez acheter juste le module de base ici enfin ça c'est vous qui décidez et aussi c'est déclinable en plein de couleurs vous l'avez aussi en version plus basse à 75 euros ce modèle là donc c'est du Billy avec des portes pleines vous pouvez les prendre en portes vitrées aussi ça c'est vous qui voyez donc voilà, 75 euros cette configuration là en termes de hauteur de dimension on est 80 de largeur donc c'est standard ça pour la largeur 28 de profondeur c'est ce que je vous disais vous mettez qu'une assiette pas très large et là on est à 1,06 m de hauteur vous avez la version encore plus petite ici à 44,99 euros donc là en termes de dimension on est à 40 en largeur donc ça c'est bien ça laisse des possibilités pour aménager selon l'espace qu'on a vous voyez ici on a une autre sorte de config c'est qu'on a deux meubles bas avec des portes encore différentes d'avant et on a le haut du meuble comme ça ouvert donc c'est sympa aussi pour ranger des bouquins ou d'autres choses enfin en fonction de la pièce dans laquelle vous voulez l'installer alors ce modèle c'est aussi du Billy donc en marron c'est exactement celle que j'ai sauf que moi je l'ai prise en blanc donc celle-ci elle a 149 euros elle est un petit peu plus chère que ce que j'ai pris parce que c'est la couleur du mobilier là qui est légèrement plus chère mais c'est exactement celle que j'ai vous voyez là ils ont rangé des documents c'est sympa moi j'ai mis que de la vaisselle des bibelots j'ai mis ça dans mon séjour vu qu'on parle du Billy et que c'est un peu le produit phare ici vous avez toutes les portes ici donc toutes les portes c'est ce que je vous disais vous prenez de la porte vitrée blanche vous pouvez la prendre en demi vitrée ça c'est de la porte pleine c'est Augsberg la référence vous pouvez tout prendre aussi sur internet vous avez coloris chêne chêne vous avez du noir donc ça c'est du noir vitré et vous avez même contour métal et ça c'est tout vitré je sais pas si vous verrez quelque chose là ça a pas l'air très clair celle que vous voyez là c'est aussi une structure Billy avec des modules complémentaires là on est sur un coloris chêne 379 euros cette configuration de bibliothèque cette couleur est très sympa aussi je trouve là on a vraiment une surface full rangement avec les deux colonnes en plus ils ont rajouté vous voyez au dessus encore des modules je vous propose ici un autre modèle c'est le Havsta donc c'est 1m34 de hauteur 81 de largeur donc on est aussi sur du full vitrage mais vous pouvez changer vos portes aussi 195 euros donc en blanc pareil ça existe en coloris plus foncé il est sympa aussi et à côté on a encore un autre modèle ça c'est le Hoga ça coûte 119 euros vous voyez là c'est un système de porte coulissante en gris c'est sympa aussi même la hauteur est sympa alors là c'est 1m05 de largeur et 1m16 de hauteur ouais très sympa aussi en gris je n'ai jamais pensé prendre une vitrine grise après même si moi je suis plus attirée par le blanc je ne sais pas pourquoi peut-être parce que comme je vis dans un espace qui est assez petit je me dis que le blanc ça encombre moins visuellement ici on a un baillu carrément donc là on est sur le modèle Stockholm 419 euros donc je pense que là on est vraiment sur un baillu de rangement ah oui sympa il y a un tiroir à l'intérieur la couleur est top aussi très sympa alors c'est 1m60 de largeur 81 de hauteur c'est du plaqué noyé et de ce côté vous voyez il y a aussi un tiroir j'aime bien cette histoire de tiroir pour ranger des petites choses ça permet d'organiser c'est sympa donc ça c'est 419 euros ce baillu et on a celui-ci que j'adore je le trouve mais super beau c'est le Lomarp en fait je ne sais pas pourquoi je le trouve beau c'est sa couleur ou je ne sais pas il a un truc 249 euros alors là il fait 1m01 de hauteur et 1m02 de largeur regardez hop ce qui est bien c'est que là on a vraiment un côté qui est bien fermé vous voyez les deux ne se rassemblent pas donc c'est bien distinct et en bas vous avez un tiroir tout simplement 249 euros on a encore un autre modèle ici c'est le Idanas 1m24 de largeur 50 de profondeur et 95 de hauteur ça c'est un modèle dit nouveau vous voyez le petit macaron là orange il est vendu à 249 euros on va regarder ensemble donc là il y a tiroir deux fois ah c'est bien ah sympa la porte qui s'ouvre comme ça c'est chouette je croyais que je m'attendais à deux petites portes et là du coup c'est pareil vous avez du rangement ici indépendant de celui qui est là hop voilà sympa ce système de porte coulissante très très cool 249 euros en petit budget ici on a la petite armoire petit bahut 93 de hauteur 80 de largeur c'est le Brusali et il est vendu 79 euros 95 hop donc là on a de la tablette classique voilà parfois on a un petit espace on n'a pas envie de mettre des mille et des cents ça se prête parfaitement au contexte le Brusali 80 par 93 à 79 euros 95 autre ambiance ici on a le Hoga alors il fait 1m40 de largeur et 84 de hauteur il est à 149 euros c'est un petit buffet vous avez 3 3 tiroirs au centre comme ça et vous avez 2 portes comme ça sur les côtés avec 2 tablettes pour pour le rangement il est sympa c'est le Hoga 149 euros et ce qui est bien là c'est que vous voyez vous avez un pourtour comme ça donc ça rend ça rend chouette 149 euros alors ici je vous emmène au temple du Kallax pourquoi je dis le temple du Kallax c'est parce qu'en fait c'est modulable à l'infini donc voilà vous savez que vous avez des solutions de rangement c'est un format cube comme vous pouvez le voir et vous avez voilà la possibilité de faire 10 cubes 20 cubes 50 cubes 4 cubes comme ça après dans ces cubes vous pouvez encore personnaliser à mettre des petits tiroirs vous pouvez mettre des portes vitrées vous pouvez mettre vous pouvez laisser comme ça donc là ce sera difficile de vous donner un prix mais voilà vous avez quand même vous pouvez mettre vous voyez des paniers de rangement vous pouvez mettre des range-bouteilles donc ça c'est pas mal c'est aussi un des produits phares de chez de chez Ikea vous voyez les portes simples elles sont à 12,50 les blocs de tiroirs c'est 17,50 euros les rangements pour les bouteilles c'est 15 euros et voilà par exemple là vous avez ce meuble cette configuration telle qu'elle est ça fait ça coûte 99,95 euros sachez que de toute façon vous débuterez toujours par un bloc de 4 et qu'après vous personnaliserez au fur et à mesure vous pouvez prendre aussi une finition brillante blanc mat chêne il y a quoi d'autre il y a brun voilà là c'est l'infini mais ce qui est bien du coup c'est que c'est personnalisable à chacun les fenêtres enfin les fenêtres les portes en vitrée elles sont à 15 euros allez je vous emmène côté meubles télé parce que là il y a des nouveautés en plus regardez alors le banc TV Lac c'est nouveau ça il y a écrit nouveau il y a écrit nouveau on ne savait pas c'est 39,99 euros ce banc télé mon classique du coup en termes de largeur c'est 1,20 m et c'est 35 de hauteur bon là c'est pareil vous le prenez en blanc ou en noir ça c'est selon selon vos goûts celui-là il a attiré mon attention je trouve sympa c'est nouveau aussi là c'est le modèle Jalbo 119 euros en plus ah non 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 c'est pas nouveau c'est prix baissé excusez-moi il était à 139 et il est maintenant à 119 il fait 1,50 m de largeur 36 de profondeur et 54 de hauteur style industriel avec les portes grillagées comme ça c'est assez sympa ce moderne 119 euros ce modèle est nouveau c'est le Hoga à 99 euros il fait 1,38 m de large 36 de profondeur et 54 de hauteur je vous ai montré tout à l'heure la version bahue en fait je crois que c'est la gamme qui est nouvelle vous avez deux tiroirs deux niches ouvertes et encore le système de plaques derrière là pour retenir pour pas que ça tombe en arrière c'est pas mal 99 euros on a juste au-dessus le Liatorp à 249 euros donc celui-là c'est 1,45 m par 49 par 45 en blanc il y a 3 tiroirs et 3 niches le Ida Ness il est sympa aussi celui-là Ida Nass il est à 199 euros il ressemble un petit peu à celui qu'on vient de voir celui-là il est plus large il fait 1,62 m par 40 par 63 donc 199 euros toujours avec deux tiroirs je le trouve je le trouve top en petit prix et puis il est présent depuis tout le temps c'est la gamme Brim Ness alors je vais m'écarter pour que vous voyez mieux vous avez au-dessus la version 3 blocs à 99 euros il fait 1,80 m de longueur 53 de hauteur et 53 de profondeur et en dessous vous avez une version plus petite donc là en plus en noir vous choisissez votre couleur à 80 euros donc ça c'est 1,20 m en longueur hop et vous voyez tout en haut ils l'ont mis en noir aussi ça c'est une gamme qui existe aussi en bibliothèque elle est là depuis le début je crois bien elle est sympa c'est simple efficace on a ce modèle qui est super sympa c'est le Besta Lap Viken alors c'est une composition ça c'est un effet chêne blanchie là on a une base et on a après de la porte 150 euros c'est pas mal en termes de dimension c'est ça je voulais voir c'est 1,20 m 38 de hauteur ouais c'est pas mal donc là on peut personnaliser aussi la couleur si vous voulez pas mettre de porte ici par exemple c'est un tiroir ah oui voilà c'est un tiroir bon là il est mal fixé et la porte pareil si vous voulez vous pouvez prendre que la base d'un mètre vent et laisser comme ça tout ouvert en meubtélé un peu plus haut parce que c'est vrai que ceux que je vous ai montré ils sont vachement bas alors vous avez ce modèle c'est le Besta toujours on est à 290 euros là pareil c'est une composition avec une structure des portes donc tout personnalisable et regardez au dessus on a aussi du meuble haut ça c'est génial je trouve à 180 euros donc pour justement racheter du rangement au dessus de la télé ça c'est la gamme Besta voilà les jolis ma vidéo du jour est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker cette vidéo je vous fais de gros bisous et je vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau thème bye bye et je vous invite à liker je vous invite à liker